et salut on est de retour on est de retour sur xenonautes 2 j'ai rejoint un peu de mon côté pour voir ce que ça donnait je suis pas allé beaucoup plus loin j'ai fait deux trois autres missions en plus sur une sur une autre partie voilà j'ai pris le temps de lire ce que je n'ai pas laissé le temps de lire tout le blabla tout le texte mais voilà donc là on est reparti et ben on va jouer donc on a une mission s'est arrêté sur une mission de du faux donc on a un ovni qu'on avait défoncé et qui va falloir maintenant bas libéré délivré en quelque sorte on est parti alors là on est en bord de map on est deux jours donc on a un vilain ici et c'est le canton bienvenue sur le live mais personne ne meurt jamais c'est bien connu j'ai fait deux missions j'ai perdu qu'une personne franchement ça va bien la vie est belle un autre vilain ouais donc je disais on s'était arrêté sur une mission avec un crash d'ovni donc il ya un ovni quelque part on verra donc il faut il faut dégager vous dégager tout le monde là je suis ouais je suis très loin donc la zone orange toujours en vacances donc la vie est belle bah ouais la zone la zone orange du début les deux fois où il y avait créé moins 40% ça correspond à des obstacles et la zone orange à la fin donc celle qui démarre à partir de par ici là c'est le fait que ce soit en dehors de la portée efficace de l'arme donc comme c'est un simple simple fil d'assaut un grenier de 10 ou un lourd alors je sais pas si je peux le faire ici c'est vrai que je n'ai pas fait hier il ya un lourd c'est celui-là le bourg non je peux je peux pas le faire ici je pourrais faire en intermission alors 35 c'est par fait tac au chacroupi et on tire bon j'ai quand même que 44% de chance de le toucher mais c'est un thé par contre mon sniper ça devrait être mieux alors il faut toujours garder à 6,54 c'est bon j'ai de quoi m'accroupir j'espère juste que je vais pas shooter sur mon équipier il ya un risque il ya un risque pas du fire non à toucher yes alors lui on va le shooter dans le dos il me restera 25 hop shoot on dans le dos là il me reste 38 alors je peux faire deux fois deux attaques à court portée hop et une autre question dix ans à salope saloperie tu aurais tiré avant de t'accroupir ça aurait pas été plus simple non ça change pas je crois pas bon ça ça m'arrange pas mais défoncer ma saloperie alors avec shift prévisualiser prévisualiser ouais vengeance mais t'as raison ça aurait peut-être été plus simple ouais vengeance mais quand même elle a pris cher je soignerai prochain tour alors il faut que je termine de me débarrasser de l'enquittineur là il me reste à quoi 34 tac accroupi là j'ai 46% de chance ou trois fois 9% ouais on va tenter une 46% à saloperie c'est résistant c'est bestiaux sinon je le fais avec lui 53 42 il me reste 39 mais c'est juste le temps de m'accroupir elle est pas elle est trop loin bon c'est pas terrible tout ça je vais mettre là avec mon boulot je tire il fait chier à son caillou quoi 5% de chance bleu non j'ai un robot bon je vais rester en en tir de couverture là j'ai mon lourd mon lourd il sera pas terrible pour ce boulot surtout maintenant que j'ai mis lui au milieu où est ce que je vais mais ouais je crois pas que tu puisse récupérer d'alien dans ce dans ce jeu là c'était par rapport à tac c'était en pensant aux petits robots hop donc il me faut 40 on va essayer un dernier coup tac ah bon c'est bon le dernier coup a raté le bon tac il me reste lui qui peut faire un tir de réflexion hop et lui aussi le mars tu connais déjà bien le jeu canton oh un vilain courage fuyant hop alors toi il y a trop de trop d'obstacles je vais dégager un peu les obstacles là il reste encore moins 40% mais bon je peux pas donner tirer deux coups avec le sniper alors bim pas plus que cela ah oui quand même en 4 heures hop bim allez ça c'est fait hop on s'avance toi il faut que tu te soignes on a dit que tu as quand même bien pris cher euh est-ce qu'il y a des vilains là-dedans ou pas je vois personne hop hop et t'as déjà joué avec Xenodote 1 ou pas ? hop hop je joue un peu dangereux là je joue un jeu un peu dangereux pas du tout d'accord bon toute logique hein je mets Manana qui est blessée en plein milieu c'est totalement logique et les XCOM et compagnie tu connais un peu ? ou pas plus que ça ? d'accord moyennant quoi tu es capable de regarder des lives de 4 heures hop hop il y a une porte ouverte ici hop toi tu vas t'avancer ouais je sais bah trop de jeux tactiques d'un coup mais Juggerlance euh je ne l'ai pas j'ai pas eu l'occasion de le tester damnet qui l'a fait pour nous j'ai pas eu le temps encore de 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 non je j'ai pas le temps de jouer à Jack Dallin il y a déjà trop trop de choses bon ils sont où les vilains là ? ah oui ça je je connais ce sentiment j'espère que j'espère que je ne t'agace pas trop ah l'OVNI il est ici euh alors tac on va aller par là aïe un vilain bon c'est vrai il est dans mon dos tac euh je vais me planquer là du coup ouais c'est ce sentiment quand euh quand les autres jouent et que tu te dis mais non c'est pas ça qu'il fallait faire enfin mais c'est évident c'était là qu'il était le vilain bah ouais mais mais on l'a pas vu c'est tout hop est-ce que là toi tu le vois ? non tu le vois pas est-ce que tu le verras si tu es là ? oui tu le verras allez pan euh bon c'est résistant au tir de roquettes ces trucs ah bien pas mal au tir euh tac et tac et tac toi tu vas aller là et tu vas t'accroupir toi toi tu vas aller là et tu vas t'accroupir ouais pas moi euh simulation oui bah mworld for the win euh par contre les les jrpg ça a jamais été particulièrement mon truc je suis globalement bah je le disais hier hein je suis je suis assez hermétique quoi à la culture japonaise ça me ça me fait pas du tout euh euh ça me fait pas du tout triper comme euh comme ça peut en faire triper d'autres donc euh ou euh je laisse ça à d'autres euh euh Est-ce que toi tu pourrais pas par exemple mettre plan , bah si là tu serais très très bien petit... peur un peu en hauteur un peu loin de tout ce serait parfait bon avec un peu de bol il m'a pas vraiment repéré si marqué saleté aïe 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 non 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 je suis censé être à l'abri ça c'est à 25 d'armure ces saloperies 1 un saleté il s'est planqué m'a aidé les boucliers devant c'est mieux quand même donc là je peux ouvrir ici je vais voir mes assos sur le côté ce sera très bien peut-être un peu moins sur le côté histoire qu'ils ne se prennent pas une bastos elle ce serait pas le genre à venir me chercher par là non bon on va supposer qu'il ya plus d'autres aliens alors comment je vais gérer cette ouverture à la con là non là je peux ouvrir avec lui alors le problème c'est que je crois que ça prend trois unités de temps ce qui fait qu'il pourra pas s'accroupir mais ceci dit s'il est tellement proche que le fait qu'ils soient compris il change pas grand chose et puis tant qu'à faire j'aimerais arriver à conserver je sais pas si si c'est comme dans les précédentes itérations de enfin de xcom il faut essayer de ne pas péter le matériel parce que le matériel ça te rapporte des bas du matos quoi ouais je sais je dis des choses super intéressantes parfois mais ouais donc du coup je vais éviter de péter de tout péter à la grenade j'ai quand même du monde pour faire un peu de ménage je vais essayer allez je vais essayer tac on est des fous tac toi tu vas essayer de te venger à coup de comme ça alors refouler c'est censé je sais pas bien ce que ça fait refouler parce que c'est censé être la même chose que supprimer sauf que ah putain bien toi j'aimerais bien que tu arrives à te faire celui ci je sais pas si tu arriveras à le faire mais ouais donc je pensais que supprimer c'était oh putain tu allais faire rien comme des gars la vache bah non parce que là sur je disais j'ai commencé une autre partie solo et et sur la partie en question j'avais une saloperie qui était refoulée et en fait il a quand même pu agir tranquille pépère donc donc c'était un peu agaçant donc ça j'aurai pas si je veux m'accroupir il faut que je fasse 47% de chance et ben go allez ça c'est pas mal fait le système de prévalisation en appuyant sur shift raté dommage toi j'espère que tu vivras 50% de chance c'est pas ouf oh la vache qu'est ce que c'est solide ces saloperies je vais faire rien comme des gars c'est pareil lui il est censé le petit truc refouler mais il a tiré dans le dos mais ça a raté là je peux plus rien faire là tu vas quand même t'accroupir histoire que tu risques moins t'es pas accroupi là tu vas pas t'accroupir pour avancer avancer allez si j'ai des smogs en fait j'ai pas encore suffisamment de réflexe t'as raison j'aurais dû j'aurais dû le faire refouler j'ai fait refouler ouf bah on va voir ce que c'est que refouler refouler ah ça bouffe la moitié des la moitié des unités de temps donc c'est pas tout à fait supprimé donc c'est pas moins c'est pas plus intense c'est moins intense alors en même temps c'est pas très très grave parce que non c'est pas terrible allez petit snipe bon et si je touche pas l'un je toucherai l'autre voilà pourriture hop hop allez boum allez bim saleté ouais non je pense pas utiliser les grenades je me dis toujours mais c'est pas forcément malin être si les gars sont morts ils pourront pas me tirer dessus sauf que parfois en fait effectivement c'est vrai que ça serait plus malin d'utiliser des grenades fumigènes ou des grenades étourbissantes ouais parce que les grenades fumigènes c'est pour se protéger soi-même c'est des grenades c'est des grenades soniques je crois qui ça s'appelle qui sont qui sont là pour diminuer la force des autres alors blessé 17 jours 18 jours un fusillé et un assaut et plein de petites médailles 42 alliages ok alors je vais pouvoir soldat un lourd qui sait qui est lourd elle qui est lourd elle est en vol il faut que j'attende qu'elle soit revenue peut-être tac les gaz des smokes et s'oporifier ah d'accord ok alors UFO2 intercepteur dans quel état 56% ça passe ou ça passe pas on va dire on va dire que ça va passer alors nouveau projet de recherche arme laser puissance de l'alignium l'alignium ok donc là j'ai le blindage qui arrive alors on a dit mes petits soldats comment est-ce qu'on fait pour renommer est-ce que tu veux être suédoise une petite canton tira canton je peux pas je suis limité en nombre de caractères ben non au lieu de l'arsen ce sera canton canton ce sera tira canton tu dis grenade fumigène damage one stun d'accord donc ça fait du ça fait du dégât du dégât assommant et la grenade assourdissante ça va de l'unique rien non létal qui est un fusil dégât suppression massif d'accord ouais ok on verra du coup j'en ai deux qui sont HS c'était un assaut et un fusil alors il va me falloir un autre assaut et un autre fusil oui mais j'ai plein de fusil mais il fallait que je j'aille faire un tour dans mes gars quand même de ce que j'ai vu PV UTI pour les lourds en fait ils ont besoin les assauts ont besoin d'un maximum de points de points de déplacement classe ces deux là sont effectivement pas mal et s'ils n'ont pas une précision de ouf c'est pas très très grave la stade forte de force augmente si le poids est supérieur à 80% bon je pense que c'est le cas de tous elle est bien mais elle en a pris plein la tronche bouclier c'est bien aussi si le bouclier il a pas mal de pas mal de trucs de déplacement sniper à la limite il a moins besoin d'en avoir sniper ce qu'il lui faut surtout à la limite c'est toi je vais passer en sniper je vais me faire deux snipers c'est pas terrible mes stats de précision en lourd j'en ai deux là des snipers ceci ouais non c'est bon unité de temps en assaut ils sont en 66-63 c'est pas mal fusiller je pourrais peut-être me faire un troisième assaut Kevin Mulder Mulder et Scully bouclier j'en ai besoin peut-être d'un deuxième je crois que j'en ai qu'un seul donc là normalement j'ai deux snipers j'ai qu'un seul lourd j'ai plein de fusillés encore lourd comment ils sont pas terribles tout cela j'ai rien de mieux à recruter là j'ai du rouge partout c'est terrible ils sont tellement nazes sérieux oh c'est effarant ces deux là à la limite ils sont pas mal ceci dit c'est pas non plus je vais peut-être en virer en fait je vais peut-être en virer parce que j'en ai quand même qui ont des stats qui sont tellement pourraves vous deux vous êtes pas mal vous avez une bonne précision je vais peut-être bien en virer ceux qui ont des unités de temps là ces deux là ils ont à part ils ont des PV du courage mais franchement en dehors de ça allez congédié toi toi ouais ça va toi t'es pas trop mal ok donc il faut les équiper beaucoup il a dit le monsieur il faut que je mette du monde en plus donc on a dit il me fallait un fusil et un assaut en plus du coup bah du coup c'est bon j'en ai deux des assauts donc il me faut deux fusilés en plus parce que qu'est-ce que je vais mettre comme fusilé mis ton fusilé non assigné bof bof c'est pareil celle-là Solenrou 39 de force rien pouvoir porter les stades très 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 moyennes et vous dégagez vous dégagez donc fusilé non assigné je vais pouvoir mettre ces deux-là donc Nicolas Allen et Alice Berger hop Nicolas Allen et Alice Berger tac euh je vais mettre Nicolas Allen et Alice Berger tac euh ici du coup j'ai un assaut et je ne veux pas d'assaut hop je vais voilà les assauts devant avec le bouclier euh c'est quand même un peu à part bouclier ce qu'elle peut oui elle peut porter hop ah merde moins 3 ut munitions pour l'instant je n'ai pas vu que j'en ai vraiment besoin ah c'est con ça moins une unité de perte une unité de temps bon ça ira comme ça euh assaut c'est bon t'as une protection plus et toi aussi hop de toute façon il peut prendre tout ce qu'ils peuvent ah le fusil il peut porter euh il peut porter une quantité de trucs mon fusil la vache euh fusil tac non je vais éviter la palle assez de points hop toi aussi protection ah merde j'ai deux snipers euh attends c'est pas bon ça je vois un autre fusil ouais j'ai que deux fusils là c'est pas bon euh euh toc 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 euh 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 lequel des deux est-ce que je mets euh je vais mettre euh je vais garder celui-ci qui a la meilleure précision donc il me faut du coup un autre fusil il faut que j'attende qu'il transite sinon il faut un autre bouclier ah non ici hop donc on reprend c'est toi que je viens de rajouter euh voilà il peut porter lourd lui aussi euh donc ah oui non je peux pas mettre mon client plus euh je vais te mettre je sais pas où il va ah oui j'ai ça aussi il faudrait peut-être que j'équipe ça pourrait être malin euh euh qui est-ce qui a les meilleurs c'était en précision euh 51 58 53 donc tac oui hop et hop mes nouveaux mes nouveaux flingues hop ok bon Alenium donc ça c'est une source d'énergie mantarque et gros cerveau sur tentacule il fait bien mal et finalement et bien il y a beaucoup d'armure et eux ils sont hyper costauds ils ont une régène ils peuvent être un peu pénibles les éclaireurs donc c'est le premier type d'ovni avec lesquels on a à se battre j'ai fait une petite sauvegarde quand même j'ai modifié un certain nombre de choses j'aimerais bien que sur un malentendu ça plante pas et est-ce que ça va passer en auto ou pas ça passe en auto bon il faut juste qu'il il faut juste que j'ai le temps de réparer mais elle est en neuf maintenant allez on est reparti pour une autre mission contre des ovnis on est reparti on est reparti Je ne pense pas que je vais rencontrer d'autres espèces aliens. Ça risque d'être sensiblement la même chose par rapport au combat précédent. Bon, j'ai encore tué... Si, j'en avais perdu un. Ah, alors là, on est de nuit. Alors de nuit, ils ont tous des feux de bengale qui leur permettent... D'accord, je suis en bord de map. De ce côté-là. Voilà, qui peut permettre d'éclairer à distance... Nous sommes dans une série. Est-ce que je suis susceptible de trouver quelqu'un de ce côté-là ? Je ne pense pas, mais bon. Tac. Dans le doute, on s'assoit. Alors, petit bouclier. Pardon. Petit bouclier. On ne voit pas grand-chose. Ok. Alors, on nous tracons par ici. Un civil. Ok. Alors, mon Mars attaque. Ah oui, lui, il a une bien meilleure vue. C'est pratique d'être un petit robot. Ah ! Là, il y a le lien. Ah, tiens. Les... Ceux de base. Ouch ! Saloperie ! Ouf, oeuf, 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 oeuf ! Ah, tiens. Je me suis planté. J'allais vite de... Changer mon sniper de place. Bon. Euh... Saloperie. Ah, j'en vois trois, maintenant. Ah oui, il y en a deux là-bas. Ok. 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 Et toi, je pense que je vais t'envoyer plutôt par là. J'espère juste qu'il ne va pas s'amuser au rire à la porte, parce que sinon, je vais prendre cher. Non, ça n'a pas peur qu'il reste du temps. Ok. Ah, évitez de balancer une grenade dans l'aéronef. Oui, tu m'étonnes. Ça ne fait pas trop. Euh, dommage. Oh, il proche. Il y a deux gars. Ah. Tu connais grand monde qui s'amuse à envoyer des grenades dans les aéronefs, là. Comme ça. Alors, 87%. Bim. Dans ses dents. Euh... Tac. 18%, c'est moins bon. Et je ne pourrais pas m'accroupir, surtout, si je fais ça. Euh... Il lui reste 3 PB. Yatcha. Euh... Alors, toi, par contre... Ah, là, tu es pile poil... Elle est belle. Cette ligne droite, elle est belle. 5 points de chance. Ah, il lui reste 5 PB à lui. C'est énervant. Bien. Alors, 5 PB, ceci dit, ça se fait assez bien. Un coup de flingue. Tac. Voilà. Très bien. Alors. Bonjour. C'est pas du tout ça que je voulais faire. C'était ça. Ah bah si, c'était... Ah. Voilà. Ça, c'est plus propre. Alors, mes MP Discord. Désolé. Je passe sur mon téléphone. Qu'est-ce qu'il m'a envoyé sur Discord. Ah, d'accord. Tu vois, c'est un clip Twitch de quelqu'un qui s'est... D'accord. Ok. Je regarderai ça. Je regarderai ça plus tard. Mais de toute façon, moi, ça m'arrivera jamais, ce genre de choses. C'est bien connu. Alors, est-ce que je vais arriver ? Il me faudrait 28 pour faire un tir précis. Vas-y. Quelles sont mes chances ? 34%. C'est pas lourd. Et c'est un échec. Euh... Et toi... C'est 30 points d'action pour faire... Toutes tes bastos. Hop. C'est 30 points d'action. Dommage, dommage. Alors, toi qui es tout seul. Si t'allais rejoindre tes copains... Euh... On va supposer que tu n'as rencontré personne. Est-ce que toi, t'auras de quoi... Non, t'es beaucoup trop loin pour faire un tir précis. C'est tout combien ? 24 unités de temps. 28. Ouais, je suis à 0%. Je ne peux pas l'atteindre. Bon, c'est pas terrible. Ah, alors là... On va écouter. Alors, lui, typiquement, il n'a pas de grenave fumigène. Dommage. Et je pense que... Et j'ai pas assez d'unités de temps, de toute façon, pour lui, quoi que ce soit. Là, c'est vrai. Alors, et toi, est-ce que t'en as... Grenave fumigène. Alors, il me faut 26 unités de temps pour le faire. Écoutons les conseils de maître caneton. Et... Enfumons-nous. Voilà. Je suis un peu étourdi, mais... Au moins, je risque moins de me faire défoncer la tronche. Ce qui est tout de même... Plutôt agréable. Toi, tu vas surveiller par là des fracules. Et toi, t'es un peu tout seul. Si jamais il y a eu l'arbuche, il n'y a que le sniper. Je suis hyper confiant. Il va garder des unités de temps, Coco. Hop. Tac, tac. Tu vas t'accroupir. Et prier très fort. Toi, tu vas te mettre... Tac. Et t'accroupir également. Allez. Ouf. Saloperie. Saloperie. J'ai le fumigène. Quand je vais bouger, mes celles-là vont prendre cher. C'est-à-dire... Ah, tu vas dire... Oui, j'aurais dû la lancer devant eux pour éviter qu'ils soient étourdis. Ça aurait été plus malin. Ben non, tu vois. C'est juste... Ça doit être la barre en dessous. On voit un petit truc jaune, là. qui doit correspondre... Qui doit correspondre, j'imagine, au... À l'état d'enfumage. Au niveau d'enfumage. Donc, non, je pense que... Je pense que ça va, en fait. Alors... Tac. Là, j'ai combien de temps de chance de toucher ici ? 44... Et là... Ah oui, mais attends, c'est un tiers long. 33... Non, mais c'est bon, 33, je fais un tiers long. 71... Allez, ça se fait, ça. Bim. Voilà. Toi, c'est le bouclier à tout prix. Ça tombe drôlement bien, ça. Ça tombe drôlement bien. Donc, j'en ai un qui est un peu amoché, en plus. Est-ce que Mr. Snipe... Euh... Non. Là, il a un peu des bouts de bois devant lui. 43% de chance, ça ne fait pas beaucoup. Et sachant que j'ai du monde entre les deux, on va éviter. Alors, en vrai, si je fais ça, 0% de chance, c'est pas bon. 0% de chance, c'est pas bon. Là, lui, à mon avis, il est mort. Il est juste de quoi m'accroupir. Ah oui, j'ai de nouveau chopé un... un accroupi. Bim. Dans tes dents. Euh... Toi, tu vas faire en sorte de garder 29. Plus... Il est temps de t'accroupir. Donc... Il me faut 33. Hop. Raté, 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 raté. Là, il me faut 26. Tu... Euh... Ça va être chaud de faire un tir. Précis. Je pense que je serai trop loin. Ouais, 0% de chance. Ok. La messe est dite. Euh... T'es-tu que... Est-ce que toi... 24. Allez. Paté. Il me faut 38, 42. Hop, là, j'ai quoi ? 48% de chance. Allez. On est tous des brelles, mais... J'aimerais qu'il n'y ait personne par là. Si j'aimerais, il y a quelqu'un. C'est vraiment la même. Hop. Mon sniper, je vais devoir l'avancer un peu. Parce que là, il ne sert pas à grand-chose. Du coup... Euh... Donc... Bon. 18, il me faut 22. Allez. Yes. Hop, hop, hop. Alors, toi, tu restes très, très, très loin. Tu es carrément trouillard. Oh, elle est là-bas. Il est là-bas. Bim. J'aime le petit robot courageux qui va se cacher derrière les... Derrière le buisson, sauf qu'en fait, il l'écrase au passage. Ok. Toi, tu es vraiment, mais à 200 milieux de l'action aussi. Allez. On va espérer qu'il est un peu loin. Ouais, le truc écrasé. Je trouve que l'IA est assez mal fichu. Capacité des civils. Sur ma part solo, j'ai un... Même si celle-ci est aussi solo, c'est... J'ai un civil qui a littéralement foncé dans un ovni dans lequel il y avait forcément des aliens, quoi. C'est un concept, de manière. Je t'ai vu. Je t'ai vu. Et je vais te tirer dessus. Et j'ai 83% de chance de te défoncer la tronche. Bim. Et je t'ai eu. Ouais, un peu suicidaire. Je trouve que... C'est de l'early access. On ne va pas trop leur en vouloir, quand même. Ah, pas ceux-là. Je ne les aime pas, ceux-là. Allez, on s'arrête là. Euh... Plancons-nous derrière les arbres. Je suis méchamment à découvert. L'avantage, c'est que lui aussi. Mais bon... Il est moins à découvert que moi. C'est quoi, la portée de ce truc, là ? Ah non, quand même pas. Mais ceci, c'est attirant. La vache. Je suis encore à zéro. Ouais, 10% de chance. C'est pas ouf. On va se mettre bien sur le côté. On va se mettre bien sur le côté. Et... Tac. Hop. Toi, tu as déjà tiré. Il va t'avancer encore un peu. Toi... T'arrête de te droguer. T'arrête de te droguer. Ou pas. Qui c'est qui l'a tué, lui ? Hein ? Est-ce que c'est un petit alien ? Il y a des chances. Je suis à la ramasse. Mais c'est pas grave. De toute façon, je pense qu'il ne reste que le... Que la bestiole à tentacule, là. Ah bah non. Ah bah oui. Bah oui. Des petits arbres, c'est bien. Mais ça suffit pas. Aïe. Non, ne tire pas de nouveau. C'est pas moi. Ah. Oh putain. C'est vraiment trop injuste. Toi, tu dois te soigner, c'est ça ? Saloperie ! Putain. Saloperie. Boum ! Dans ta face. Hop. Des fois que je me gardais de quoi faire, un tir de réaction. S'il s'approche de trop. Est-ce que... Là, j'ai déjà 65% de chance. Pas mal. Il me faut comment ? Il me faut 42. Bah 45, c'est pas mal. Allez, go. Je veux que lui dans sa gueule. 25. Nice, le snipe. 60. 60. 28. 70. Parfait. Allez. 3 pv pourquoi 10% de chance c'est vraiment pas assez j'ai tellement peur de l'avancer plus tu vas retourner te planquer là le problème c'est que là j'ai pas de cible en direct donc il risque de venir me chercher il me reste toi alors je peux faire une bombe fumigène en avant de lui écoutons les bons conseils de monsieur canton genre comme ça alors je vais faire ça après avoir tiré toi je vais t'avancer un chouille 50% c'est mieux parce que quand même si j'arrivais à te défoncer je serais tellement content et ben voilà ça facilite un peu les choses quand même donc on va pas trop louer au con et on va essayer de faire en sorte voilà protégeons nous asseyons nous et puis oui fonce fonce dedans c'était bien ça c'était ce qu'il fallait faire le civil putain mais c'est grave bon en vrai je vais pas forcément me plaindre parce que ça lui fait bouffer son tir de réaction en tout cas l'un c'est tir de réaction il y en avait peut-être bien deux il fallait pas fallait pas se rapprocher davantage saleté bon ben c'est pas très très bien réussi quand même c'était pas très bien réussi le tasseau d'ovnis j'ai quand même bien pris cher le bouclier qui s'est fait fonce dé après c'est pas de mort on peut oublier c'est clair non mais attends sérieux quoi le civil en même temps moi j'ai joué au con d'avancer mon deuxième gars j'ai vraiment joué au con trois blessés un mort c'est pas terrible ah non il est que blessé ça l'a pas tué il a survécu survivant aux locaux 1 sur 4 ah il vient ouais ah et j'ai un assaut qui a éliminé 5 vilain ouais les sautages non mais sérieux quoi bon ce serait bien si c'était un peu plus tranquille dans les jours qui viennent est-ce que j'ai mon mon infirmerie pas encore si elle est là j'ai mon centre médical tiens Kenton toi qui as toi qui as vu oh putain il faut du monde maintenant est-ce que tu peux m'en dire davantage sur la capacité de formation parce que je vais avoir là il va être construit mon centre de formation il est ici mais en fait je vois pas où ça apparaît et je vois pas ce que ça change donc si tu sais les choses je suis pas contre toi tu serais pas mal comme bouclier à 42 de force c'est un peu naves pour porter des trucs lourds c'est pas génial 52 de force les réflexes on s'en fiche un peu là il y a que d'accord ok précision de merde force de merde oh là là c'est catastrophique c'est incroyable sérieux c'est catastrophique je sais pas quand est-ce que c'est remplacé j'en ai pas un qui a pas beaucoup de rouge pas beaucoup du T beaucoup de PV force lui à la limite il peut être bien en snipe lui à la limite il peut être pas mal en snipe même si la force est pas forcément indispensable ouais tu veux dire que je joue petit bras c'est ça non mais ok lui pas mal du T pression force pas beaucoup de PV à la limite pas trop le courage je sais pas trop quand est-ce que si j'imagine oui si c'est pour l'histoire de panique allez on va recruter ces deux là bim en ingénierie j'en suis ouf fusil accéléré du coup j'en ai déjà deux et j'en aurais quatre sauf qu'en fait j'en ai pas vraiment besoin de quatre j'en ai besoin de trois deux fusils de chasse j'ai besoin d'un pistolet un fusil de sniper une mitrailleuse un pistolet ouais vraiment différente je vais en même temps en quatre heures il a dû en faire un peu plus que moi aussi c'est moins de difficulté à progresser ça ça coûte je crois 250 000 c'est cher quand même pour booster mes aéronefs ce sera bien mais on va attendre un chouïa voilà donc centre de formation qui est terminé pour aller de faciliter aux additional training space c'est le train at release deficiency je sais pas ce que c'est ça doit être une histoire de rang âge mission illumination ah oui d'accord ouais je sais pas bien pour l'entraînement je sais pas bien allez laissons passer les jours un peu plus de monde alors blindage donc ça c'est les premières armures donc qui n'enlève que trois de précision alors que le blindage qu'on trouve ailleurs et enlève 5 le blindage de base je vais montrer la différence qu'est-ce que je vais aller chercher des armes laser ça coûte cher je suis sûr mais j'ai des sous l'alénium je sais pas bien ce que ça apporte on va voir dans neuf jours on verra voilà donc en blindage de base on peut faire le blindage défenseur il rajoute 12 HP ouais le poignal rajoute 12 HP enlève 20 enfin pèse 20 mais enlève 5 la précision alors que le blindage amélioré ça coûte pardon ça enlève seulement 3 de précision ça rajoute 20 PV au lieu de 12 et ça rajoute de la hardness donc j'imagine c'est des des points de vie non perdus à chaque coup et ça pèse moins lourd mais voilà donc ça ça coûte aussi un peu je vais en faire 3 ah et puis surtout ce que je peux faire c'est recruter les scientifiques maintenant ça aussi dans le genre qui coûte un bras pardon bim tu sais où il part ton argent et les ingénieurs c'est la même chose je peux recruter qu'un seul bon c'est un peu con j'aurais du mieux équilibrer voilà le poignal que je n'ai plus je vais accélérer terminé très bien hop continue hop d'autres personnels des scientifiques alors du coup est-ce que ça accélère bien je me suis à 5 jours 160% j'étais à 120% précédemment je crois 125 oui j'en avais 5 donc c'est une mission d'enlèvement je n'en ai pas encore on voit que pour l'instant la panique est surtout importante en Amérique du Nord et en Afrique donc si jamais quand je ferai une deuxième base le jour où j'aurai des sous il faudrait sans doute que je la fasse en Amérique du Nord parce que là-bas on voit typiquement il y a un ovni que je ne peux pas aller chercher mais c'est pas pour tout de suite alors j'ai trois jours pour y aller celle-ci je vais voir un peu l'état de mes soldats j'en ai un, deux, trois, quatre qui sont HS 5 qui sont HS ok il faudrait que je mette trois gens dans le Skyhawk le pognon déjà j'avais oublié je peux m'en faire là je ne sais pas à quel point je peux revendre de façon libre et je vais en je vais en vendre 20 je vais m'en garder 4 des fois que pareil les scanners je vais en revendre 5 des cadavres de secton je revendre 10 je vais me garder pareil 5 là blindage défenseur franchement je n'ai pas besoin d'en avoir autant parce que quand même le fait d'enlever de la précision ce n'est pas génial l'alliage par contre je vais tout garder et ça rien que ça ça me fait 450 000 thunes et du coup je peux me recruter d'autres ingénieurs de toute façon je ne vais plus avoir de place donc il faut que je me fasse un autre barraquement c'est ça tac d'appelagement alors hop j'ai perdu mon overlay fèche tac ok bien donc là ça devrait avancer un peu plus vite j'ai un fil de chasse qui s'est fait là je peux me attendre 17h pour voir l'autre fil de chasse comme ça ça sera bien alors donc mon skyhawk on voit qu'il manque mais deux assauts ah oui d'accord deux assauts et un bouclier donc alors j'avais 10 dans ceux que j'ai recruté récemment là il est bien oui donc ah oui mais il est blessé UT là c'est un snipe je n'en produis pas non alors les blindages défonceurs j'en produis pas si j'en ai produit non j'en ai pas produit si j'en ai produit parce que je me suis planté merci c'était les blindages protecteurs que je voulais faire j'ai pas dit et bien on attendra de m'avoir fait d'autres merci pour la boulette donc on disait skyhawk tac tac donc je veux je veux un bouclier et deux assauts assauts j'en ai ils sont tous HS la vache bouclier convalescence bouclier disponible bon et bien on va mettre bouclier pam ensuite là je veux un assaut sauf que j'ai plus d'assauts donc j'ai besoin de gens avec beaucoup d'UT précision force réflexe PV toi je sens que je vais te reconvertir temporairement ah si là j'ai un assaut qui disait mais non il est à 51% de sa vie usiner c'est toi tu vas passer en assaut et je vais reconfigurer je vais te reconfigurer toi en assaut toi tu vas te transformer en assaut alors alors c'est lourd tout ça beaucoup de force c'est pas terrible pour un assaut je vais te mettre ça pèse quoi ça pèse 5 ça pèse 6 6 6 et 6 qu'est-ce que je vais te mettre en priorité une grenade assourdissante histoire de stun moins d'un outil de pénalité c'est pas grave t'en as plein ou alors sinon non attends ah oui si j'avais dit que j'attendais 17h que voilà ok alors dans ceux qui sont ici je me retourne toi tu me prends un module de protection s'il te plaît merci il faut aller rechercher oh c'est chiant ça il faut aller rechercher ceux qui ont équipement spécial et qu'est-ce que c'est que ce bavard fusillé elle est la bonne là ah bah j'en ai fait que deux en fait c'est qui le boulet c'est moi ah non c'est lui ok ah c'est mon j'ai plus j'ai plus mon mars ah c'est né le mars comment ça se fait attends qu'est-ce que j'ai j'ai un lourd j'ai un sniper ah oui d'accord c'est mon deuxième asso que j'ai pas reconfiguré alors ok on va y arriver tac 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 comment ce que je fais ouf c'est compliqué skyhawk sur ceux qui sont fusillés c'est ceux qui ont la plus grande le plus grand nombre de butées que je veux toi t'es assaut et fusillé voilà c'est avec toi avec de la force donc toi tu es assaut et bien non il serait pas instant et ça c'est pour ça presque un tout petit peu de cité ok assaut c'est bon putain donc voilà il est directement full life c'est plutôt bon bon donc on attend 17h on va y aller doucement voilà alors il faut que je me relance non c'était bon du coup section arsenal assaut voilà non assaut tac et fusillé 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 voilà c'est bon nier est-ce qu'ils ont tous un maximum de trucs de blindage de ceci de cela toi t'as un peu de pénalité mais c'est pas grave toi tu peux pas me porter un petit blindage en plus des fois que ou un 6-0 non tu peux pas allez on est parti lancer l'équipe de combat let's go ouais c'est instantané ça n'a pas de coup en effet c'est ouais presque un peu cheaté à mon avis ça restera pas comme ça maudit bogota bienvenue sur le live bienvenue sur les jeux du cygne que d'enthousiasme que d'enthousiasme c'est beau l'enthousiasme c'est beau l'enthousiasme c'est beau l'enthousiasme j'avais juste lu le briefing l'émission bien alors tu vas pouvoir m'aider ça tombe bien parce que moi je le connais mal typiquement j'ai jamais fait ce genre de mission je viens de le dire j'ai fait j'ai lu juste le débrief donc il faut aller désactiver secourir des civils prisonniers qui sont dans les tubes à enlèvement c'est pas forcément nécessaire de voilà la mission ne se terminera pas automatiquement si toutes les unités hostiles sont éliminées voilà on peut ensuite aller ouvrir les autres tubes donc il faut bien entendu faire le ménage de courir au moins 5 des 10 civils capturés ah on a que 7 tours d'accord donc c'est de la mission avec timer on n'aime pas l'émission avec timer alors là typiquement on voit c'est tout pourri ces bois alors en vrai on pourrait faire le ménage vive la déforestation mais c'est peut-être pas nécessaire donc je peux pas rocher ici là je suis bien sur le bord de map on va se garder quand même quelques-uns ah un vilain un vilain qui est ici lui on va pouvoir essayer de se le faire ouais je suis comme ça moi je suis merde c'est pas mon sniper il est au mon sniper il est pas au bon endroit je suis parce qu'il est là on va se le faire à coups de Fidassou enfin là c'est carrément au nord nord du Canada on est dans la banquise bon 21% de chance en vrai c'est pas ouf et le problème c'est que c'est du rush donc je vais me planquer je vais faire ma moviette de toute façon je suis trop loin pour pouvoir vraiment intervenir alors ouais je vais me mettre là je suis un peu obligé quand même de rester ah de toute façon j'en ai un autre là-bas 5 des 10 donc il y a 10 là j'en ai encore un autre tac hop un coup de ton encore un autre ici je suis très inquiet je vois pas d'alien moi je dis c'est louch hop on retourne se planquer bien sagement toi tu vas aller par là et ils sont où les aliens tac bon vous avez tout fait alors mon sniper où est-ce que j'ai des bonnes allées bien dégagées par là et ma caneton ma petite canetone alors je pourrais aller là mais si jamais non je vais pas aller là la cache tiens toi j'ai toi tu tu trouves pas un placement là le chemin de laisse ah bah c'est par là on va y aller en mode bison-ours ah saloperie saloperie alors bon il m'a à peine touché il était planqué de chez planqué le salibaut c'est pas bon du tout franchement c'est pas bon du tout voilà je vais me mettre là et toi je vais te mettre en embuscade oh la saloperie quoi toc d'homme et toi aussi tu fais quoi 27 hop tac il m'estime toi et toi toi ok allez le snipe ok allez fin de tour oh bordel putain ils sont sérieux là 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 il me voyait alors là oh putain d'accord il est passé au travers bon toi il faut que tu te soignes oh la vache bon c'est carrément la merde donc là il m'a bien niqué je pensais que je pensais que j'arriverais à défoncer mais ça n'a pas du tout été le cas 27 allez oh merde il est pas bon peut-être que ça ça doit suffire je sais que j'en ai un autre là-dedans alors on va y aller en mode bisounours on va lui balancer 3 bastos et c'est un échec je pensais qu'il était dedans super boulet j'espère pouvoir le choper ensuite avec mon sniper mais c'est pas le cas là il faut impérativement que j'aille le soigner lui et puis ensuite oh la vache il est loin ils sont vachement nombreux il était là le petit saligo 28 c'est beaucoup trop 20 d'armure 60 pv je vais sans doute pas arriver à me le soloter comme ça en plus même avec un assaut lui il voit rien de personne mais peut-être qu'ici il le verra non non plus il faut quoi 44 ah allez 44% de chance ça lag un peu de temps en temps quand même raté dommage toi t'affine ton tour toi alors sinon si 31 ah putain ça veut dire que je peux pas m'accroupir en même temps son bouclier est plein je vais péter son armure du coup peut-être que ça pourrait suffire je peux faire avec 39 je peux faire deux tirs court 36% de chance ouais sauf que si je me rate je suis quand même à le bar et c'est un peu risqué quand même là je peux pas la voir comme ça là non plus là je suis trop loin de toute façon mouem 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 oh merde j'ai repris les gars j'ai toujours lui qui se balade tranquille est-ce que je peux faire un tir oui sauf que comme je sais pas exactement où il est je vais quand même essayer de dégager le passage je te vois je te vois 31 oh la 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 3 raté putain putain ça pue et je peux pas lancer d'autres grenades ça pue fort ça pue très très fort ah j'avais pas vu celui-là ça c'est pas mal mais là franchement je sais pas ce que je vais faire bah je vais prier si jamais il s'avance parce que là dans le meilleur des cas non mais ça ne sera jamais ça serait complètement utopique de se dire qu'il a un merde j'ai même plus de tir de oh putain je sais pas compter oh bah tiens quelle bonne nouvelle eh mais oui je suis con parce que l'autre là c'était un petit c'était pas un gros mon dieu qui est rébruti bon bah pas leurs âmes voilà 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 putain mais ils sont combis en sérieux what ah ouais en fait faut juste pas du tout chercher à à les défoncer quoi oh non canton c'est d'une violence c'est d'une violence faut vraiment juste faire du du sauvetage mais ils sont tellement nombreux quoi ouais j'aurais peut-être dû me rencer en le moins ouais ouais bah j'ai 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 ouh ouh là j'en ai buté deux là il en reste un et donc lui il est quand même un peu dans le mal ouais d'accord c'est un gros il est gros on a vu que ça faisait mal alors ce que je vais faire c'est que je vais me planquer hop pour aller ouvrir au prochain tour donc là c'est fait putain lui il reste aussi plus que 30 PV quoi ah j'avais pas vu que j'en avais un là ouais ça ça peut pas sauver forcément toi ça va être go rescue toi bah des fois que tu vas te planquer caneton je te promets pas que tu termineras la partie là est-ce que vu comme je suis dans le mal non je suis pas là oh là putain le Mars qui est pété et 250 000 boules 250 000 oh non mais putain my god donc là je suis blessé formidable bon alors là non pas lui ah mais il n'est pas encore mort là bien là il est mort bordel bien là normalement c'est bon non tac on va faire ça on va sauver le monsieur mais non on va pas là putain abruti tu vas te faire shooter en allant là et puis on va espérer que il s'amuse pas à venir voir ce qu'il y a par ici j'ai pas une porte si il est trop loin ou sinon ben non trop tard dommage dommage 17 j'ai même pas de quoi il manque un point une idée de temps pour faire un tir de toi tu as fini toi ah oui là je peux pas lui shooter sur lui non il a non plus alors attends peut-être que si je me décale d'un cran ah 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 vive le snipe toi tu vas rester en alerte mon petit caneton tac ah non putain euh bon déjà ça bah oui forcément tu te fais tirer dessus ah c'est bizarre ça mais qu'est-ce qu'ils foutent là il faut sortir barrez-vous condomime bon bah on va commencer par se soigner toi ce serait bien si t'arrives à le terminer là allez 85% de chance oh presque allez tac tu te casses et tu meurs mais non on a dit tu meurs t'es sérieux là j'ai été hypnotisé ça c'est balèze mec ah oui t'as raison là je peux tirer sur le oh là quelle bande de blaireaux euh va sauver lui toi hop pourquoi je me suis arrêté ah bah j'ai vu lui très bien alors toi est-ce que tu t'es déjà pris du canon à beau portant elle est sérieuse là t'assures pas caneton franchement tu me déçois beaucoup bien donc là j'en ai un qui est hypnotisé je sais pas du tout ce que ça fait mais ça me plaît pas du tout sur le principe 14 et si je fais ça j'ai 48% de chance de le finir 48% de chance aussi et là actuellement j'ai 57% de chance on va essayer de pas shooter le civil c'est bien et elle est aussi hypnotisée c'est formidable ma vie est un vrai bonheur putain ah c'est une vraie mission à la xcom comme on l'aime pas quoi ah zut j'aurais pu l'avancer encore ah bah oui ah bah c'est bizarre ça c'est vraiment bizarre non pas lui putain putain ouais ensuite en fait maintenant ce qu'il faudrait que je fasse techniquement c'est rentrer c'est à me barrer parce que j'ai sauvé les gens c'est bien je vais voir je sais pas à quel tour je suis deux tours restants tu sais bien bon il me reste juste tout cela niqué c'est facile là je peux tirer deux fois comme ça yes donc là ce que je vais faire allez le sniper et le lourd en position de j'aime bien comme concept tant qu'il n'a pas d'arme tant qu'il n'a pas d'arme de genre grenade ça me va et puis toi hop tu vas aller par là normalement je crois qu'il me reste trois il m'en reste trois mais bon j'en ai libéré 7 sur 10 je sais pas j'en ai un là deux là il va y avoir un troisième par là peut-être ah putain j'en ai un là bon s'il vous plaît ne mourrez pas en terme d'IA il est quand même vraiment con parce que là celui-ci il n'arrête quand même pas de faire des allers-retours ah non c'est pas moi c'est l'autre l'IA est quand même ouais améliorable on va dire bon je sais pas ce qu'il se passe dans un tour parce que je les aurais pas tous tués 85% de chance 85% de chance toi tac ça c'est fait raté dommage j'en ai toujours un qui est planqué là-dedans et j'en ai deux à libérer un là un là il me reste encore voilà le problème c'est que j'aurais besoin de rentrer j'aurais besoin de rentrer là-dedans mais je peux pas je suis beaucoup trop loin pour faire quoi que ce soit voyons voir ce qu'il se passe à la fin du tour des aliens mission terminée d'accord bon c'est pas c'est un peu étrange bon c'est un peu le drame quand même la vache j'ai pris cher combien de décès on va voir roulement de tambour oh mais j'ai tellement mal joué sur sur la quand j'ai balancé la charge explosive qui a qui a pété le mur et ben j'ai deux morts trois morts dont deux blessés un amoché trois morts elle elle a survécu à l'isberg mais eux deux sont mourus lui c'est con parce que c'était celui qui était c'est celui que j'avais recyclé ah non c'est pas lui que j'avais recyclé du coup par contre je récupère quand même comme la mission a réussi 8 sur 10 ta première année bah ouais au final tu t'en es plutôt bien tiré j'étais pas hyper confiant mais ah et puis j'ai plus un rond j'ai plus un rond donc il va falloir que je revende des trucs de nouveau ingénieur ouais alors là pour le coup si j'avais su je les aurais pas psionique hypnose alors ça fait quoi ça les psioniques sont puissants télépaths qui peuvent hypnotiser télépaths tout personne assez imprimant pour croire leur regard si une unité attaque un psionique dans son champ de vision il ne parvient pas à le toucher au moins une fois le psionique tentera de l'hypnotiser si une unité à l'origine de l'attaque bénéficie d'une vérification de morale en sa faveur il y a des dégâts qui touchent son morale si cette vérification est en défaveur elle perd le contrôle de son esprit pendant un tour cette compétence ne se déclenchera pas si le psionique est refoulé ou si l'attaquant n'est pas dans le champ de vision du psionique quand l'attaque est effectuée et ben c'est une belle saloperie bon en vrai vu que j'ai quand même besoin de tunes c'est ça je crois que c'est 250 000 le mars ah mais on peut le reconstruire oh ça coûte que la moitié du prix ouais j'aurais su j'aurais pas venu Alignium Alignium alliage scanner les données on les garde deux sectons à revendre je crois que ça fait un peu artificiel le concept le concept d'avoir une mission qui dure 7 tours et même s'il reste des ennemis ben en fait la mission se termine et tu peux tout looter comme si les ennemis hop ils disparaissaient c'est un peu ouais presque un peu décevant ça de ce point de vue là fusil accéléré blindage défense je n'avais besoin que de 3 Antarx par magnétique j'en garde 5 je vais essayer juste de terminer le mois ça on est à 28 jours puissance de l'alignium bon si vous voulez rélire je vous laisse faire pause parce que je voudrais avancer à nouveau ah oui d'accord intercepteur vaisseau de largage et générateur Alignium ok d'accord donc on peut carrément directement faire les nouveaux nouveaux avions de chasse et autres bon on va avancer sur l'intrigue ce qui est bien c'est qu'avec des morts j'ai libéré la place dans les baraques hop allez continue Angela est étonnant un rapport de financement des sous Amérique du Nord j'imagine c'est des pendus ça c'est pas mal quand même je suis dans le vert pour tous ouais j'ai dépensé plein de sous normal ok donc ça donne ça alors amélioration de base qu'est-ce que je peux faire ah oui d'accord je peux améliorer mes générateurs pour qu'ils deviennent des d'accord ça produit davantage armes aériennes véhicules je peux voilà tac 2 millions en fait ça gagne masse la vache la vache il y a eu un bug mais comme j'avais prévu de m'arrêter c'est pas très très grave mais ah merde capacité d'hébergement je suis fou donc on va aller chercher ça précision toi t'es bien là ouais toi t'es des bas 47 UT c'est pas génial pv il faut pas qu'il prenne un tir heureux ça c'est pas mal pour faire un assaut allez on recrute de toute façon je suis en train de construire ça on va voir ensuite allez de toute façon je vais m'arrêter là je pense que c'était le signe qu'il fallait que je m'arrête merci à tous ceux qui ont suivi ce live je vais sauvegarder sur tac ah qu'est-ce qu'il a fait le signe qu'est-ce qu'il a fait comme bêtise le signe bon de toute façon je m'arrête allez je vous fais des bisous merci beaucoup canton d'avoir suivi tout ce live et merci je sais pas s'il y en a d'autres qui sont passés je n'ai pas retenu le nom de celui qui est passé vite fait bisous tout le monde et à bientôt ciao ciao c'est parti c'est parti c'est parti